Imaginez si les quatre dernières années avaient été différentes. Si les travailleurs et travailleuses avaient reçu l'augmentation salariale minimale qu'ils méritent. Si tous avaient pu rester à la maison quand ils étaient malades. Si le personnel de première ligne avait reçu la rémunération et le soutien dont ils avaient besoin. Si la priorité avait consisté à protéger les personnes plutôt que les profits. Il ne serait pas aussi difficile de joindre les deux bouts. Nous aurions évité les confinements successifs. Notre système de santé n'aurait pas atteint le point de rupture. Nous aurions sauvé d'innombrables vies. Doug Ford nous a plutôt obligé à soit rentrer au travail malade, soit rester à la maison et perdre de la rémunération. Il a annulé l'augmentation salariale minimale et adopté la loi 124. Il a révoqué les lois sur le travail décent. Il a laissé les travailleurs et travailleuses pour compte. Il n'est peut-être pas possible de changer le passé, mais il n'est pas trop tard pour changer le futur. Le 1er mai, joignez-vous à la lutte pour créer un Ontario meilleur. Et le 2 juin, votez à cette fin.